Evergrande continue à faire parler de lui et défrait une nouvelle fois la chronique. Alors que le gouvernement chinois essayait jusqu'à maintenant d'éviter d'affronter la réalité, ce qui avait fonctionné à court terme, désormais les choses sérieuses arrivent. L'alarme a été déclenchée dans un communiqué par une société allemande créancière de Evergrande mercredi dernier qui avertissait que le délai de grâce pour le remboursement de la dette du géant immobilier avait expiré et qu'il n'avait pas reçu le paiement de ses intérêts menaçant d'engager les procédures nécessaires afin de déclarer la faillite de Evergrande. De nombreuses personnes se sont donc précipitées annonçant la faillite du géant immobilier chinois. Pourtant, pour le moment, rien de tel n'est arrivé, l'entreprise est encore en vie, même si entre Cynic, Kaisa Group, Fantasia, Tina Modern Land ou encore Yango, le nombre de promoteurs immobiliers en difficulté ne cesse de croître jour après jour. A cela s'ajoute le ralentissement économique historique que la Chine est en train de connaître, ce qui pourrait entraîner l'un des plus importants processus de restructuration de l'histoire du pays communiste. Dans cette vidéo, je vais donc tout expliquer, quelles sont les prochaines dates que tu dois absolument connaître, ce qui se passe en Chine et surtout pourquoi le gouvernement pourrait laisser le marché s'effondrer. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Névery Riche. On l'a vu dans de précédentes vidéos, tu peux retrouver en cliquant sur l'icône qui apparaît en haut à droite de l'écran, ces derniers mois, le secteur immobilier chinois fait les gros titres avec notamment le promoteur immobilier Evergrande. Pourtant, malgré le fait que l'entreprise pourrait faire faillite, provoquant un événement du type crise financière mondiale comme ce fut le cas lors de l'effondrement de la banque d'investissement américaine Lehman Brothers en 2008, cela ne s'est toujours pas produit. Au lieu de cela, l'entreprise qui est au bord de l'effondrement continue d'éviter le pire avec des mouvements de dernière minute. Selon Bloomberg, il y avait de nombreuses spéculations selon lesquelles Evergrande ne paierait pas, provoquant sa faillite. Au lieu de cela, l'entreprise réussit pour l'instant à passer d'une échéance à l'autre, remplissant ses obligations au dernier moment, sans d'ailleurs expliquer comment, ni même divulguer publiquement, comment il y parvenait. Evergrande a déjà tenté de vendre des actifs de l'entreprise pour lever des fonds. Le milliardaire fondateur Huikanyan a également été invité à puiser dans sa vaste richesse personnelle pour rembourser ses dettes et sauver l'entreprise et il y a également des rumeurs selon lesquelles le gouvernement chinois serait intervenu. Toujours est-il que rien ne confirme ces propos et la société reste sous assistance respiratoire. Arrivé à ce stade, on pourrait donc se demander est-ce que le gouvernement chinois pourrait sauver Evergrande et l'ensemble des promoteurs immobiliers en difficulté ? D'abord, il faut savoir que si les problèmes que l'entreprise est en train de vivre n'ont toujours pas été résolus, cela est simplement dû au fait que le gouvernement chinois ne veut tout simplement pas encore intervenir à 100%. Après des années à renflouer les promoteurs immobiliers et les entreprises d'État mal gérées, Pékin veut clairement envoyer le message que l'époque des renflouements faciles et des injections monétaires du gouvernement est révolue, du moins partiellement. En effet, les difficultés financières sont incontestables et nous avions déjà étudié les raisons. Toujours est-il qu'à plusieurs reprises, la banque centrale chinoise a injecté l'équivalent de plusieurs milliards de dollars dans le système financier pour éviter la panique et les promoteurs publics achètent massivement lors des ventes aux enchères de terrain par les entreprises en difficulté. A titre d'exemple, au cours des trois derniers mois, les promoteurs étatiques ont acheté 75% des terrains résidentiels vendus aux enchères dans 22 grandes villes alors qu'auparavant, ils n'avaient acheté qu'environ 45% des lots vendus aux enchères. On voit donc une volonté de maintenir à flot le secteur de l'immobilier afin d'éviter que le prix ne chute drastiquement. Aussi, certains sont persuadés que le gouvernement chinois sauvera Evergrande et l'ensemble des promoteurs immobiliers en difficulté afin d'éviter que leurs faillites ne génèrent une crise systémique de même ampleur qu'en 2008 dans le pays communiste, ce qui pourrait nous amener à la conclusion d'un sauvetage certain. Pour autant, plusieurs raisons peuvent nous faire douter d'un renflouement de la part de l'État chinois. D'une part, parce que les dirigeants communistes ont eux-mêmes tenté de percer la bulle immobilière qui planait sur le pays ces dernières années, c'est-à-dire qu'ils sont en grande partie responsables de la situation que le pays vit actuellement. Et d'autre part, parce que Xi Jinping s'est soudainement engagé en faveur de la lutte contre les inégalités, ce qui rendrait ce sauvetage incompatible avec sa nouvelle politique. Premièrement, en ce qui concerne la politique des 3 lignes rouges, pour rappel, cette politique mise en place en août 2020 par le gouvernement chinois avait été adoptée dans le but de dégonfler la bulle immobilière en limitant le surendettement des promoteurs immobiliers au travers de différentes mesures que sont. D'abord, un ratio de dette sur actif inférieur à 70%. Autrement dit, le ratio entre le passif et l'actif doit être inférieur à 70%, c'est-à-dire que les fonds propres de la société doivent représenter 30% du passif minimum. Dans le cas de Evergrande par exemple, cette exigence n'est clairement pas à respecter puisque si on regarde les derniers états financiers publiés par le promoteur, on constate que l'actif total de l'entreprise est de 2 377 milliards de yuans pour un montant de dette de 1966 milliards de yuans, ce qui représente un ratio de dette sur actif de 82,70% et donc les fonds propres de l'entité ne sont que de 17,30% du passif. La première exigence n'est donc pas respectée. Ensuite, les promoteurs immobiliers doivent constamment maintenir un effet de levier inférieur à 100%. Concrètement, cela signifie que le total des dettes doit être égal aux fonds propres de l'entité. Par conséquent, si les capitaux propres sont de 100 euros, le total des dettes doit être égal ou inférieur à 100 euros. Une nouvelle fois, à en croire le bilan comptable du géant immobilier, on est largement au-dessus des exigences puisque, comme on vient de le voir, les dettes représentent 1 966 milliards de yuans tandis que le capital est de seulement 411 milliards de yuans. Autrement dit, le ratio ici est de 478%, on est largement au-dessus des 100%. Finalement, la dernière exigence a trait au rapport cash sur dette à court terme qui doit être supérieur à 1, c'est-à-dire pour faire simple que les promoteurs immobiliers doivent avoir une trésorerie ou des équivalents de trésorerie supérieurs au volume de leur échéance de dette à court terme. On parle de dette à court terme lorsque l'emprunt est inférieur à 1 an. Une nouvelle fois, ce n'est pas respecté puisque le cash est équivalent au cash est de 86,772 milliards de yuans pour un montant total de dette à court terme de 240 milliards de yuans, ce qui nous donne un ratio de 0,36. Les promoteurs immobiliers doivent donc répondre à ces 3 critères et si tel est le cas, alors ils ont le droit d'augmenter leur endettement à hauteur de 15% par an, s'ils ne respectent pas un des 3 critères, leur dette ne peut augmenter que de 10% par an, si 2 des 3 critères ne sont pas respectés, leur dette ne peut croître que de 5% par an et s'ils franchissent ces 3 limites, comme c'est le cas de Evergrande et de nombreuses autres institutions, alors a priori, ils ne peuvent plus s'endetter. Avec cela, en comprend donc clairement que l'objectif de ces restrictions est de forcer au désendettement les promoteurs immobiliers accompagnés d'un désinvestissement progressif dans ce secteur d'activité afin de percer la bulle immobilière puisque comme nous l'avions vu précédemment, le PIB chinois dépend énormément directement ou indirectement du secteur de la construction. Cette mauvaise allocation du capital n'a donc pas pu être dirigée dans d'autres secteurs qui auraient un plus grand potentiel de développement futur comme les nouvelles technologies. Et c'est précisément cet autre problème qui échappe à la plupart des analystes. Après plusieurs années de croissance artificielle facilitée et boostée par le secteur immobilier et l'endettement massif des ménages, sur cet autre graphique, on peut voir comment la part des exportations chinoises de nouvelles technologies est relativement stagnante depuis une dizaine d'années. Evidemment, tout cela a un impact sur la productivité de l'économie chinoise dans son ensemble puisque ce que nous appelons la productivité totale des facteurs a stagné et est désormais en train de diminuer après une croissance exceptionnelle. On voit donc que cela coïncide avec celle de l'explosion de l'endettement chinois comme nous avions eu l'occasion de voir dans une précédente vidéo. Donc si le gouvernement chinois veut percer la bulle de manière soi-disant contrôlée, bulle immobilière qu'ils ont eux-mêmes créée au travers de leur politique, cela serait incohérent que le gouvernement sauve les promoteurs immobiliers chinois qui sont justement la représentation même du modèle économique que le gouvernement veut abandonner, d'autant plus que dernièrement, les défauts de paiement et les institutions en difficulté ne cessent de se multiplier. D'ailleurs, la situation pourrait se compliquer dans les mois à venir car si pour le moment les remboursements ne concernent que quelques millions de dollars, durant l'année prochaine et à partir de mars, plusieurs obligations arriveront à échéance et ce sont l'équivalent de plusieurs milliards de dollars qui devront être remboursés, voici donc les dates importantes à connaître. Deuxièmement, on peut également évoquer le revirement idéologique du parti qui, comme si de rien n'était, s'inquiète désormais des inégalités présentes au sein de la société, évoquant son nouveau mantra « la commune prospérité ». On pourrait donc légitimement s'attendre à ce que le gouvernement chinois choisisse de ne pas renflouer les promoteurs immobiliers aux frais du contribuable, au risque d'exacerber les inégalités puisque son but est précisément d'éviter l'émergence de nouveaux riches susceptibles de devenir un contre-pouvoir à l'État. De ce fait, bien que les incitations pour que le gouvernement intervienne et évite un potentiel risque systémique en Chine soit grande, en réalité, le problème de fond reste bien présent et les conséquences à venir seront particulièrement importantes. D'ailleurs, si on peut s'attendre à ce que la crise reste cantonnée à la Chine, les répercussions économiques, en revanche, pourraient être d'ordre planétaire au travers notamment d'un ralentissement de la croissance chinoise et cela a d'ailleurs d'ores et déjà démarré. En effet, si tu suis d'actualité, tu as certainement remarqué que l'économie chinoise a drastiquement ralenti et le taux de croissance trimestriel de son PIB est d'à peine 0,2%. Autrement dit, si ce taux de croissance restait aussi bas sur une année entière, alors la Chine aurait un taux de croissance annuel inférieur à 1%. Si l'on compare ce taux de croissance trimestriel de la Chine à celui des États-Unis, il est 10 fois plus élevé que celui de la Chine, soit de 2%. Arrivé à ce stade, je vois déjà certains se préparer à commenter pour m'expliquer que si les États-Unis connaissent une croissance 10 fois plus élevée, cela est entièrement dur au rebond post-pandémique et les dépenses massives du gouvernement et de la réserve fédérale. Outre le fait que la Chine a également stimulé son économie, si l'on regarde sur les 7 dernières années, à aucun moment le taux de croissance intertrimestriel américain n'est tombé en dessous de 0,2% à l'exception des deux premiers trimestres de 2020 avec la pandémie et il a régulièrement été au-dessus de ce taux. A l'inverse, du côté de la Chine, une économie censée être en plein développement avec un potentiel de croissance énorme a certes connu des taux de croissance intertrimestriel élevé ces dernières années pour les raisons évoquées précédemment, pourtant, les premiers et troisième trimestres de cette année sont marqués par un ralentissement historique. Comme on peut le voir sur ce graphique, on voit comment la croissance chinoise a rebondi suite à la reprise post-pandémique, toutefois, sa croissance est en déclin depuis maintenant une dizaine d'années. Le problème, c'est qu'avec des valeurs extrêmes, ce phénomène est difficilement observable. Pour y remédier et voir l'ampleur du ralentissement que connaît la Chine, il suffit tout simplement d'enlever la période de 2020, dont les chiffres sont biaisés avec le rebond post-pandémique et on peut voir très clairement à quel point la croissance économique chinoise ralentit. Du côté des États-Unis, en revanche, on peut également réaliser le même exercice puisque les valeurs extrêmes de 2020 biaisent notre perception de la réalité économique. Ici, à l'inverse, si on enlève l'année 2020, on voit que la situation est tout autre. Attention, ici ce sont des données dites intertrimestrielles, c'est-à-dire comment l'économie évolue d'un trimestre à l'autre et dans les médias, on peut lire que la croissance annuelle chinoise est de 4,9% sur le troisième trimestre. Sauf que ces données sont en glissement annuel et donc forcément, la chute du PIB de l'année dernière gonfle le résultat. On a déjà eu l'occasion d'expliquer les raisons de ce ralentissement et on peut d'ores et déjà conclure qu'en réalité, la crise immobilière que l'on suit au travers de Evergrande n'est en réalité que la partie immergée de l'iceberg des problèmes auxquels est confrontée la Chine. La crise énergétique que le pays connaît et dont nous avons également parlé n'améliore pas les choses et le ralentissement du pays communiste impactera nécessairement le reste du monde. D'ailleurs, la Réserve fédérale américaine, dans son dernier rapport sur la stabilité financière publié la semaine dernière, indiquait que, compte tenu de la taille de l'économie et du système financier chinois ainsi que de ses liens commerciaux étroits avec le reste du monde, des tensions financières en Chine pourraient mettre à rude épreuve les marchés financiers mondiaux par une détérioration du sentiment de risque et poser problème concernant la croissance économique mondiale en plus d'affecter les États-Unis. Tout cela alors qu'en septembre, le président de la Fed, Jerome Powell, expliquait que les États-Unis n'étaient pas exposés à la crise d'Evergrande. Et toi, que penses-tu de la situation de la Chine ? Est-ce que le gouvernement sauvera Evergrande et l'ensemble des promoteurs immobiliers en difficulté ? Le pays est-il à l'aube d'une crise sans précédent ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne et surtout, très important, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. devienne libre et riche. Sous-titrage Société Radio-Canada